Des visages, des noms, des vies brisées, cet exceptionnel dictionnaire en recense 9000. Et tous, ici, dans cette salle, sont descendants de près ou de loin de déportés dont le nom figure dans l'ouvrage. C'est très émouvant. C'est surtout un moment de rappel de son histoire, d'une histoire qui est liée à d'autres personnes aussi que j'ai connues. Je suis venu surtout pour un petit peu rendre hommage à mon père. Un hommage de mémoire, voilà, oui. À chaque nom, l'histoire d'un homme est racontée. Le père de Claude était jurassien, comme plus de 400 autres dans le livre. Il a été déporté le jour de la rafle à Saint-Claude, parmi les 320 personnes qui sont parties de Saint-Claude. En venant chercher l'exemplaire numéroté offert par l'éditeur, certains en ont profité pour apporter les quelques traces qui leur restent. C'est le cas d'Annie, dont le papa est revenu blessé de Dora. Il était arrêté, il avait 15 ans. Donc il est passé déjà par la prison, tout ce qu'on veut. Il est à Wittlich. Après Wittlich, il était à Crossrozen. Et de Crossrozen, quand ça a été évacué, il est parti, on l'a ramené sur les camps de Dora. Pour ces familles, bien souvent, il n'y a pas eu de corps. Après la guerre, il n'y a pas de tombe. Parfois, certains ne sont pas sur les monuments aux morts. La recherche a montré également que certains n'étaient même pas officiellement déclarés décédés. Les actes de décès n'avaient jamais été remplis par l'administration. Donc aujourd'hui, c'est un véritable monument de papier qui remplace ce monument de pierre ou de bronze qui n'existe pas. Et la douleur vécue dans ce camp où l'on fabriquait les fusées V2 du 3e Reich a souvent été enfouie. Cette veste en est la preuve. Je l'ai retrouvée à son décès, puisque quand on a vidé la maison, j'avais dans l'idée de la donner au musée de la résistance et de la déportation de Besançon. Le travail de mémoire est loin d'être terminé. ... ... ... ... ... ... Merci.